Vous avez trouvé un acquéreur, bravo, vous avez fait la plus grosse partie du boulot. Il ne reste plus qu'à formaliser tout ça par écrit chez le notaire en signant un compromis de vente. Alors tout va bien, j'ai un acquéreur, on s'est mis d'accord sur le prix, parfait, parfait. Mais on doit faire un truc avant d'aller chez le notaire ? En général, l'acquéreur formalise son offre d'achat par écrit, dans une lettre ou dans un mail. On vous propose d'ailleurs un modèle d'offre d'achat qui est disponible juste ici, là, dans les fiches. Mais cette étape n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement chez le notaire pour signer un compromis de vente. Mon acquéreur, il m'a fait son offre d'achat par écrit, dans une lettre. Est-ce que je dois la contresigner pour l'accepter ? Attention, parce que si vous la contresignez, vous vous engagez dès maintenant à vendre à cet acquéreur et à ce prix. Alors que votre acquéreur, lui, peut se rétracter jusqu'à 10 jours après la signature du compromis de vente. En bref, c'est beaucoup plus engageant pour vous que pour lui. Et donc, on vous conseille de ne pas vous précipiter et d'attendre la signature du compromis de vente. Et pourquoi je ne ferais pas signer un compromis moi-même ? Ici, là ? On n'est pas obligé d'aller chez le notaire, si ? C'est vrai, c'est vrai que la loi ne l'impose pas, mais nous, on vous déconseille vraiment de le signer en direct. On dit aussi sous sein privé ou sous signature privée. Le compromis de vente, c'est un acte juridique, long, compliqué, avec des enjeux forts pour tout le monde. Il ne faut rien oublier. Autant laisser le notaire s'en charger, c'est son travail et ça ne coûte rien. Ok, ok, ok. On va aller chez le notaire, mais qui le choisit ? Si vous ou votre acquéreur en connaissez un, vous pouvez choisir n'importe lequel. Vous pouvez même choisir chacun votre notaire, ça ne coûte pas plus cher. Si vous ne connaissez pas de notaire, interrogez vos proches qui ont déjà acheté. Et puis, pour trouver un notaire proche de chez vous, rendez-vous sur le site des notaires où vous trouverez un annuaire. Oui, puis j'imagine qu'il y a des choses à préparer. On n'arrive pas comme ça chez le notaire, les mains dans les poches. En effet, il y a des pièces à préparer. Je vous explique tout ça dans la vidéo numéro 21 et vous allez voir, on se marre pas mal. Voilà, en résumé, une fois que vous avez l'acquéreur, vous allez chez le notaire et puis vous le laissez faire. Il y a pas mal de paperasse à préparer. Ne vous inquiétez pas pour ça, reposez-vous sur lui. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à regarder d'autres vidéos, à liker, à commenter. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada